Alors bonjour, je suis à New York, je viens d'arriver à New York, c'est une vie magnifique, il fait super beau par rapport à la fois dernière où j'étais complètement frigorifiée. Et en fait aujourd'hui je voulais dédier avec vous une vidéo sur la persévérance, parce qu'on ne le fait rien sans la persévérance. La majorité des gens qu'est-ce qu'il faut, dès qu'ils ont une petite difficulté, ils sont complètement tétanisés par la peur, ils laissent la peur vraiment les détruire et les arrêter. Et surtout, 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 c'est l'interprétation des choses qu'ils en font. En fait, ils font une interprétation de quelque chose, ça ne va pas, ok je vais abandonner, je vais arrêter et surtout je vais prendre pour moi. Alors ça c'est la meilleure recette pour échouer. Abandonner, à la première difficulté, je n'essaye plus rien, me laisser complètement emprisonner par la peur et surtout, surtout, surtout prendre les choses contre moi. Ils ont fait ça à moi. Il m'a dit non spécialement qu'à moi, pas à quelqu'un d'autre. Juste pour vous partager une petite chose, on était 600 personnes avec Deepak Chopra. Moi quand je le voyais, j'envoyais des messages très clairs en disant c'est très simple, lui je vais non seulement le voir, mais je vais l'avoir comme mentor, je vais avoir une interview avec lui, etc. Et en même temps, j'avais une personne avec moi qui avait le même rêve, elle n'arrêtait pas de dire tout à fait l'opposé. A chaque fois qu'elle posait son regard sur lui, elle me regardait, elle me dit, tu as vu, il ne m'aime pas, il ne regarde jamais dans ma direction, il regarde tout le monde, sauf moi, je suis sûre qu'il ne m'apprécie pas. Et j'étais sûre qu'à la fin du séjour, elle n'aurait même pas eu une photo avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin, je suis allée la voir, je dis, alors, tu as pu avoir une photo avec lui, tu as pu avoir quelque chose. Elle me fait, ben non, tu as bien vu, il ne m'aimait pas, il ne me regardait pas. Et je lui ai dit, mais c'est la manière dont toi-même tu as interprété les choses. Il ne te connaît pas, on est 600 personnes. Ce n'est pas possible, il ne peut pas te détester parce qu'il ne te connaît absolument pas. Donc, en fait, je voulais vous donner des petites astuces. La première des choses, votre cerveau, notre cerveau, le cerveau des humains, ne supporte pas de dire plus de 7 fois non. Faites le test, ne me croyez pas, faites le test. Allez chercher quelqu'un, demandez-lui quelque chose. Et vous allez voir au bout de la première fois, la deuxième, la troisième, au bout de la huitième fois, il peut vous dire que oui. D'ailleurs, les plus grands spécialistes, c'est les enfants, ils l'ont compris. Parce que naturellement, ils le font. Vous avez déjà vu un enfant abandonné quand il veut quelque chose ? Rien, il ne commence pas par F, s'il te plaît, je t'en supplie, papa. Allez, Samy t'apprend, il reprend, il reprend, il reprend. Jusqu'à ce que finalement, il arrive exactement à avoir ce qu'il veut. Donc, essayez cette petite astuce, elle est courte, facile à appliquer. Et surtout, ne prenez plus les noms pour vous. Personnellement, quand quelqu'un me dit non, énergétiquement, pour ne pas que je le prenne, je fais juste un geste comme ça sur le côté. Et c'est comme si je disais, ok, le nom, il n'était pas pour moi, je le laissais passer. Donc voilà, c'est deux petites astuces pour pouvoir vous mettre dans l'action, être beaucoup plus persévérant. Et puis, je vous fais un gros bisou depuis New York, c'était le Côte d'Hydrachat et le Raih Foucault.